Je lève mon verre à des pères formidables, à des hommes formidables. Je vous aime. En tant que père célibataire qui n'a personne avec qui échanger sur le sujet, je n'ai pas le droit de décevoir mes enfants. Je ne parle pas seulement de mon enfant trans, mais de tous mes enfants. C'est important. Vous voyez, tout le monde est affecté par ce qui se passe à la maison. Complètement d'accord. Ma femme est décédée. La personne qui s'assurait que les enfants étaient sur le bon chemin pendant que j'étais au travail n'est plus là. Je dois maintenant me débrouiller seul avec mon enfant qui m'annonce qu'il est une personne trans. Sérieux ? Sérieux ? Tu as perdu ta femme ? Je n'étais pas du tout au courant. Oui. Quand ce genre de choses arrive, il faut continuer à aller de l'avant. Les enfants ont besoin d'une certaine stabilité. Ils ont besoin que je sois présent pour eux et que je prenne les choses en main. Je sais que tout seul, je n'y arriverai pas. Même si on fait bonne figure, qu'on se remonte les manches et qu'on fait du mieux qu'on peut, la vérité, c'est qu'on ne peut pas y arriver si on est isolé, chacun dans notre coin. Vous rencontrez, ça m'a sauvé la vie. Vous rencontrez, ça m'a sauvé la vie.